La minute des chroniques de Laurent Goutan Aujourd'hui, on parle du complexe de la sorcière de Isabelle Sorrent. Une mauvaise réputation valait naguère le bûcher, aujourd'hui les flammes Twitter. Chaque époque a ses sorcières et on pourrait dire que depuis, disons, MeToo, un grand sabbat se prépare. Y serez-vous mes soeurs sorcières ? Comment ? Vous n'appréciez pas qu'on vous traite de sorcières ? Du balai les clichés. Savez-vous que les 50 000 femmes exécutées à l'époque pour sorcellerie n'avaient ni nécrochu ni un grand âge ? Leur crime était surtout d'avoir le courage de revendiquer une certaine liberté d'être. Et messieurs, pour une fois vous étiez en minorité, mais des hommes étaient aussi brûlés sur le bûcher. Déjà en 1968, la sorcière est devenue une icône du féminisme. Mais vous avez remarqué comment elle tisse sa toile depuis quelques années via manifeste, films, séries, livres ? Dans le complexe de la sorcière, Isabelle Sorrent tresse habilement histoire collective et intime. Elle suggère que toute femme est marquée par l'histoire des sorcières et parle de sa propre expérience de la chasse, celle d'une enfant traquée du bouc émissaire de la classe. La parole, l'écriture et l'amitié ont été un viatique pour Isabelle Sorrent qui pourrait à son tour réveiller d'autres âmes dormantes avec ses mots. Car qui n'a jamais été harcelé ou harceleur, ne serait-ce qu'envers soi-même ? Isabelle Sorrent suggère que les femmes en particulier ont intégré un acquisiteur intérieur qui les freine, les censure. Cela vous parie-t-il autant qu'à moi ? Il y a aussi cette notion de sororité, fraternité souterraine reliant les femmes, espace où renouer avec notre propre puissance, où se défaire des menottes du doute, des baillons de honte, espace où écouter ses propres désirs au lieu de vouloir correspondre au désir de la société. Alors, prête pour le sabbat ? Rendez-vous dans les pages du complexe de la sorcière. Les chroniques de Laurent Goutan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Elisabeth. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Elisabeth.